Bouchard, le nouveau grand maître, ne vous tient pas vraiment en haute estime. Vos propos frisent l'insolence. Hein ? Gardez-le, votre bateau. J'irai à Limassol par mes propres moyens. Comme vous voudrez. Quel poisse ! J'étais à deux doigts d'appartenir à la chevalerie. Et me voilà devenue une simple bercenaire. Chut ! Eh bien, quelle surprise ! Voilà l'homme qui m'a épargné, mais qui m'a aussi volé le bateau. C'est parti ! C'est parti ! Tu es revenu pour m'éliminer ? Non, je suis venu te poser une question. Que vont faire les Templiers à Chypre ? Cette guerre est longue et éprouvante, assassin. Ils avaient simplement besoin de se retirer un certain temps. Si tu tiens à la vie, je te conseille de répondre. Pour la dernière fois, pourquoi se sont-ils enfuis à Chypre ? Enfuis ? Le roi Richard a négocié une trêve avec Saladin. Et ton ordre a récemment été décapité, n'est-ce pas ? Quand nous aurons récupéré la pomme d'Éden, c'est toi qui devras t'enfuir. Ne te fatigue pas. La pomme d'Éden est très bien cachée. Altaïr, tu devrais réfléchir. Les Templiers seraient prêts à payer très cher pour récupérer cette relique. Ils ont déjà payé, tu ne crois pas ? Qu'est-ce qui a pu amener les Templiers à s'intéresser à Chypre ? La guerre civile, peut-être. Il y a des mois, l'empereur Isaac Comnen a cherché querelle à Richard. Et aujourd'hui, il moisit dans les géoles des Templiers. Quel dommage. Isaac se laissait volontiers corrompre, pour peu qu'on y mette le prix. Ah, cette époque est révolue. Désormais, l'île appartient aux Templiers. Ils l'ont racheté au roi pour une bouchée de pain. Leur souveraineté sur l'île est une nouvelle plutôt fâcheuse. Sais-tu si nous avons des contacts là-bas ? Je connais quelqu'un à Limassol. Il s'appelle Alexandre. Envoie-lui un message. Leur souveraineté sur l'île est un message aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Leur souveraineté en ligne d'où est-ce qui peut être un message ? Parfois, leur souveraineté sur l'île est-ce qui peut être un message ?